Merci d'être là, mais du coup, je vais commencer par présenter les deux personnes avec qui je voulais faire cette conférence de presse. Donc déjà, Edouard qui a travaillé sur l'enquête culture, Edouard Lefer. Et M. Mouch, qui est un artiste, mais qui est aussi l'ancienne tête de liste de la liste culture, avec un S entre parenthèses à la fin, qui était une liste, quand j'étais au municipal, de 2008. Et peut-être que je vais le... Tu veux que je parle de ça tout de suite comme ça se fait ? Allez. Moi, j'étais tête de liste, oui, en 2008, au municipal à Nantes, sur cette liste citoyenne, qui voulait porter les questions de la culture sur le devant de la scène, pour faire bouger un peu la mairie, changer quelques petites choses sur les... Je vous en prie. Sur la politique culturelle. Je ne saurais pas vous dire quelle incidence ça a eu, mais ce que j'aime bien, et c'est pour ça que je suis là, c'est pour soutenir la démarche cananteencommun.e.s. C'était la démarche citoyenne, le fait qu'ils partent avec des associations, des gens qui ont divers intérêts, qui ne sont pas forcément des gens encartés et professionnels de la politique. Leur manière de débattre de différents sujets m'a plu, et puis sur les positions culturelles, ça rejoint un peu ce que nous ont porté en 2008, et qui a eu son petit succès électoral, quand on sait qu'à l'époque, Jean-Marc Ayrault était élu au premier tour à chaque fois. Et ce sont des démarches de décentralisation de la culture dans Nantes, essayer de faire en sorte que tous les habitants de Nantes soient touchés par la culture et que ce ne soit pas juste un argument commercial pour le tourisme. Que la culture ne soit pas juste un faire-valoir et un moyen de communication, mais qu'on retrouve ce qu'il y a d'intrinsèque dans la culture, à savoir ces valeurs d'éducation, d'élévation, etc. Ça, c'était en 2008. Oui. Et vous dites, je ne sais pas trop quel impact ça a eu, mais vous avez pu mesurer... Un peu quand même. ... la ville de la ville quand même. Oui, bien sûr. Il y a eu un peu de pour et un peu de contre. Il y a eu un peu de pour parce qu'il y a eu quelques dispositifs qui ont été mis en place par la mairie qui étaient positifs, mais on va dire que l'essentiel de la grosse machine qui va vers les machines, vers un pôle culturel, pour pouvoir communiquer, ça, ça n'a pas tellement changé. C'est-à-dire qu'il y a des petites opérations qui vont un peu dans le sens de ce qui avait été porté à l'époque, mais finalement, pas tant que ça. Et souvent, elles ont quand même cet intérêt de communication plus que d'intérêt de vie culturelle dans les quartiers. En 2008, vous étiez allé jusqu'au premier tour ? Ah oui, oui, on a fait 1,8%. C'est ça, ma question. 1789 voix. 1789 voix. Bravo. Je vous remercie. Vous n'étiez pas électrice en 2008, au recontage. Est-ce que j'étais électrice en 2008 ? Ah, Nantes, je ne sais pas. C'est une bonne question. En tout cas, je ne suis pas journaliste à Nantes en 2008. Non, il n'y a pas de problème. Donc voilà, moi, je suis là pour apporter mon soutien en tant que personne à leur démarche, parce que je trouve qu'il y a une filiation, enfin, une continuité, pas de filiation, une continuité, dans toutes les démarches citoyennes. Techniquement, je ne peux pas, sinon j'aurais été avec grand plaisir. C'est-à-dire, vous habitez plus Nantes ? J'ai été déchu... Non, je déconne. J'ai été déchu de mes droits civiques. Non, 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 je n'habite plus Nantes, je suis à Bouaï, en fait. Je suis dans la métropole. C'est ça. Je suis en cabale, il ne faut surtout pas dire. Je ne me présente pas à Bouaï, on ne m'a pas demandé. Mais ce n'est pas fermé encore. En dehors du symbole, M. Mouche travaille avec nous aussi. On aime beaucoup sa vision de la culture. Il nous apporte beaucoup. Ça fait partie des artistes nantais dans lesquels on se reconnaît dans notre vision de la culture. Des inspirations. Oui, on a échangé après sur ce qu'ils vont avoir à me proposer. Voilà, on a travaillé ensemble. Je ne suis pas juste là pour le drapeau. J'essaie. Ok, donc on va vous dire globalement ce à quoi, le type de culture, en quoi est-ce qu'on est critique de la politique culturelle actuelle, la vision de la culture qu'on a envie de porter, et puis ensuite les propositions qu'on a développées au cours de l'enquête culture. Je rappelle que les enquêtes chez nous, c'est des enquêtes autour de thématiques, et donc c'est une série de discussions collectives sur plusieurs thèmes. Donc déjà, on reconnaît quand même que Nantes est une ville qui est dynamique et plutôt dynamisée par la vie culturelle, et qu'à partir de 1989, la culture a permis de réveiller la belle endormie, et que l'action de la majorité de l'époque a libéré les énergies. Néanmoins, on observe un essoufflement de cette culture qui est aussi dû à un mauvais usage de la culture pour nous. Ce à quoi on s'oppose très concrètement, c'est la culture vitrine, ou la culture qui fait du marketing territorial, et qui trop souvent sert à chasser les pauvres. Donc sur la culture vitrine, le symbole du voyage à Nantes, donc le voyage à Nantes c'est une société publique locale, qui bénéficie de plusieurs délégations de services publics, dans le domaine culturel, mais surtout dans le domaine touristique, puisque c'est notamment le cœur du Van, c'est la politique de gestion et de mise en œuvre de la politique touristique. Donc on est très gênés par le fait de mêler la culture et le tourisme, parce que pour nous, c'est deux choses absolument distinctes. Et par ailleurs, si on lit le rapport d'activité du voyage à Nantes, par exemple, il est écrit noir sur blanc, que les cibles du voyage à Nantes, ce sont d'abord les parisiens et les franciliens, puis les habitants des grandes villes de l'Ouest, et puis seulement les nantaises et les nantais. Et qu'on cible aussi un certain type de population, plutôt des catégories socioprofessionnelles supérieures. Voilà, donc ça symbolise en fait cette concentration des budgets sur des grosses structures, au détriment de plus petites structures et d'associations culturelles, qui pourtant font une culture de proximité, qui répond aux besoins des habitantes et des habitants. Par ailleurs, on voit très bien avec le voyage à Nantes, c'est pareil, c'est un symbole, c'est valable pour les autres grosses structures. Tout est concentré dans le centre-ville, et trop peu dans les autres quartiers nantais. Voilà, et on voit un essoufflement, puisqu'on a une culture qui est très programmée, qui est planifiée, et on a le sentiment que ça tue la créativité, et finalement, ça finit par ennuyer aussi les spectateurs, parce qu'on voit des chiffres de fréquentation à la baisse du voyage à Nantes. L'autre utilisation de la culture pour nous, c'est pour cacher la transformation urbaine. C'est presque une arme de gentrification. Donc à Nantes, on a utilisé les machines de l'île pour tout le projet de transformation urbaine de l'île de Nantes. Aujourd'hui, c'est l'arbre au héron pour toute la ZAC, qui cache un peu toute la ZAC du Bas-Chanteney. La voiture qui a été brûlée de Royal Deluxe, qui a précédé de quelques semaines les démolitions qui ont lieu dans le cadre du Grand Bellevue. Et si on regarde en dehors de Nantes, c'est aussi le transfert qui précède un projet de transformation urbaine. Pour nous, la culture ne doit pas servir à chasser les plus pauvres des villes. Elle est mal orientée, elle est mal utilisée. Au contraire, ce qu'on veut, c'est une culture libre, spontanée, qui réponde aux besoins des habitants et aussi qui vient des habitantes et des habitants. Donc, on a été au BIS, par exemple, la semaine dernière. Et on a été aussi à la présentation de l'UFISC, l'Union fédérale d'intervention des structures culturelles, pour écouter leurs propositions sur les municipales. Et on est plutôt raccord avec eux ce qu'ils proposent, c'est-à-dire, en fait, de reprendre la main. Qu'est-ce que j'ai écrit, là ? C'est pas moi qui ai réécrit ma phrase, du coup, je comprends pas ce que j'ai écrit. C'est souvent ça. OK. En fait, on pense que la culture, aujourd'hui, elle est absolument nécessaire parce qu'on est dans un monde un peu en crise de partout. On n'arrête pas de dire qu'on a un modèle qui est en fin de vie. Donc, on a besoin de recréer des imaginaires. Et ça, la culture a un rôle là-dedans. Voilà. Donc, on veut favoriser, en fait, favoriser l'accès à la culture pour toutes et pour tous, favoriser une culture non marchande qui est spontanée et imprévue. Pour nous, c'est important de parler de culture spontanée et imprévue parce qu'on est dans une ville où, avec le voyage à Nantes aussi, on voit des choses très programmées, très planifiées et très contrôlées aussi. du coup. Or, il faut accepter que la culture puisse être un contre-pouvoir. Et il faut favoriser cette émergence-là et accepter de ne pas avoir tout sous contrôle, accepter que toutes les initiatives d'artistes et d'habitants ne soient pas contrôlées par la mairie. Et surtout, la culture, elle est créatrice de liens sociaux. Et on en a beaucoup besoin aujourd'hui. Il n'y a pas un quartier où on ne nous dit pas qu'on manque de convivialité, ce que je disais tout à l'heure, qu'on ne connaît plus ses voisins, par exemple. Et donc, aujourd'hui, il y a des candidats qui parlent de plus de sécurité à coup de drones ou de caméras de surveillance. Nous, on pense qu'il faut moins d'insécurité. Et moins d'insécurité, ça passe par plus de liens sociaux. Vous avez la double négative, là ? Je vous ai vu interrogative. Moins d'insécurité. Je suis écoutée, c'est vous ! J'essaie de suivre. Oui, c'est bien la double négative. Mais nous ne voulons pas plus de sécurité avec des technologies comme les drones et les caméras de surveillance, mais moins d'insécurité. Et pour ça, il faut plus de liens sociaux. Donc, une vie culturelle de proximité. Alors, on va rentrer dans les propositions. On a une première proposition, qui est de transformer le voyage à Nantes. Je ne sais pas si vous avez vu, mais sur les réseaux sociaux, on a lancé un petit débat sur « Faut-il mettre fin au voyage à Nantes ? » qui était un débat qu'on avait beaucoup eu aussi en interne parce que le voyage à Nantes est utilisé comme outil d'attractivité, de marketing territorial. Donc, on a beaucoup débattu de ça et on voulait aussi lancer ça sur les réseaux sociaux, ce qui a fait beaucoup parler, parce qu'il y a beaucoup de gens qui commandent ça. Et donc, on en a déduit que nous voulions transformer le voyage à Nantes plutôt que d'y mettre fin et donner la possibilité de demain pouvoir voyager dans tous les quartiers nantais. Oui, donc, quand on parle de transformation du voyage à Nantes, déjà, c'est vraiment une métamorphose de l'entreprise. et pour ce qui est de l'événement, qui est vraiment symbolique, ça serait donc une réduction progressive des budgets qui sont complètement concentrés dans le centre-ville qu'on va, tout au long de notre mandat, reporter vers les autres quartiers nantais auxquels on veut donner plus d'importance. Mais toujours au sein du Vannes ? Au sein du voyage à Nantes, événement... Vous voudriez que le voyage à Nantes concentre une plus grosse partie de ses budgets sur les quartiers ? Oui, qu'on déconcentre, plutôt qu'on répartisse le budget qui est aujourd'hui concentré sur le centre-ville pour que, en fait... Vous ne laisseriez pas au Vannes la liberté d'utiliser son budget ? Vous lui diriez, il faut qu'il y ait un étang de parties qui soient dédiées aux quartiers ? Pour 2020, ça ne peut pas se modifier parce qu'il est déjà programmé, il est déjà préparé. Mais d'année en année, on compte, oui, décentraliser le budget vers les quartiers. Mais ça veut dire, si je peux me permettre, ça veut dire que très concrètement, aujourd'hui, on a juste une ligne verte qui va dans le centre-ville et sur l'île de Nantes. Demain, on veut des lignes multicolores qui nous emmènent aux quatre coins de Nantes. Et ça, pour nous, ça permet vraiment de célébrer la diversité culturelle qui fourmille dans tous les quartiers nantais. Et donc, en faisant ça aussi, ça ne sera plus seulement de l'art contemporain. Il y aura beaucoup plus de diversité artistique parce que ça viendra aussi de ce que les habitants vont créer par eux-mêmes. Ça viendra de leurs besoins et de leur culture propre, de leur culture d'origine, de chaque quartier à des cultures très différentes. Et aussi, évidemment, en comparaison avec le voyage à Nantes actuel, il y aura aussi beaucoup plus d'artistes locaux. Aujourd'hui, on ramène beaucoup d'artistes parisiens ou même d'artistes de toute la France qui sont très bien cotés, etc. Alors que nous, on voit une culture comme aussi une culture de développement de soi, de créativité. Et ça, il faut que ça vienne d'artistes locaux, des habitants. Donc, cette décentralisation, on l'a dit, ça sera à partir de 2021. Et au fur et à mesure, on veut construire des événements, des œuvres avec les habitants, en s'appuyant sur les structures qui sont déjà existantes, sur les structures, les associations qui font déjà du travail dans ces quartiers et qui font du travail avec de la participation habitante. comme par exemple la mutinerie ou le rêve du loup. Ou d'autres plus petites structures comme la luna ou d'Hervallière, par exemple. Il y a déjà des gens qui font ça. Et donc, ça sera une programmation qui sera propre à chaque quartier en fonction de leurs besoins, de ce qu'ils auront voulu faire, créer. Et ça sera plus un programme centralisé commandé par la mairie. Le but, c'est pas... Il y aura plus une insistance sur essayer de faire émerger des artistes locaux. Ça veut pas dire qu'on doit s'empêcher d'avoir des liens, des relations entre les différents artistes. Mais voilà, arrêter aussi d'attendre que les artistes soient adoubés à l'extérieur, favoriser l'émergence de nos talents locaux. Et ces lignes multicolores, qui seront aussi une ligne continue, inviteront aussi les personnes des différents quartiers à aller dans le quartier à un autre, Nantais, et donc à vraiment redécouvrir sa ville, et pas seulement le centre-ville. Il y a un autre élément qui nous a beaucoup marqués dans toutes les discussions qu'on a pu avoir, justement, c'est ce manque parfois de connaissances de sa ville, surtout par les enfants, par exemple. Il y a quelques semaines, une enseignante du Bray nous disait qu'elle avait emmené ses élèves de CE2 visiter le mémorial de l'abolition de l'esclavage. Et c'était la première fois qu'ils voyaient la Loire. Ou alors une animatrice du périscolaire dans les quartiers Nord qui nous dit que parfois il y a un événement l'été qui s'appelle North Beach où il y a des plages dans le quartier. et quand ce n'est pas dans leur quartier et que c'est dans le quartier juste à côté, les enfants n'y vont pas parce qu'il y a une frontière psychologique du quartier. Et donc on doit absolument travailler davantage avec les écoles et les structures jeunesse pour faire voyager les gens dans la ville et faire en sorte que ces frontières psychologiques, les frontières psychologiques de leur quartier soient plus facilement dépassables. C'était où les enfants qu'on n'avait jamais vu d'avance ? Des enfants du Breil. Donc avant de faire découvrir Nantes aux touristes, faisons découvrir Nantes aux Nantais. Donc pour ça, il faut qu'on inclure beaucoup plus les enfants dans le projet Vannes par quartier. Donc notamment en renforçant le lien avec les écoles mais aussi avec les structures jeunesse en général. Et ça tout au long de l'année. Pas seulement pour un festival d'été. Il faut que ce lien entre les écoles et les structures culturelles devienne un peu évident pour les enfants que la culture fasse partie de leur vie. Il faut aussi qu'on augmente la possibilité pour les enseignants de faire des sorties scolaires. Il y en a déjà qui sont faites mais il n'y en a pas assez. Ce n'est pas toutes les écoles. Il faut qu'il y ait plus de possibilités d'aller au musée de Nantes, d'aller au mémorial de l'abolition de l'esclavage. Il faut qu'il y ait plus d'offres. Par exemple, pour les folles journées, comme il y a très peu de classes qui peuvent y aller, en ce moment, ça se fait par tirage au soir. C'est le hasard qui va déterminer si votre classe a le droit d'y aller ou pas. Nous, ce n'est pas notre vision de la culture pour tous. Vous devez y faire comment ? Étant de faire en sorte qu'il y ait plus de place pour les enfants, notamment par exemple pour aller aux folles journées. Donc il y a davantage d'offres, de possibilités de faire des sorties culturelles. Et l'autre façon aussi, c'est de créer des liens entre des structures culturelles et les écoles. D'avoir des projets, par exemple, avec eux, notamment en périscolaire, des choses comme ça. Voilà. Après, on est pour une vie culturelle de proximité. Je disais tout à l'heure que la culture, elle est créatrice de liens sociaux. Elle permet aux gens de s'élever et que ce manque de liens sociaux-là, pour nous, et l'isolement aussi, c'est un peu le mal du siècle. Donc il faut décentraliser les structures culturelles et faire en sorte qu'il y en ait aussi de petites tailles dans tous les quartiers nantais. Les exemples inspirants, pour nous, c'est les ateliers beach, par exemple. c'est la boucherie des arts à Rezé, c'est la luna au Dervallière, ou parfois, c'est des choses aussi temporaires, par exemple, par exemple, l'amicale bancale qui avait... C'est quoi le lieu, déjà ? Voilà, aux ateliers Magellan. L'amicale bancale aux ateliers Magellan, où il y avait une programmation pendant tout l'été. Donc ça, c'est des exemples inspirants pour nous. Il faut qu'on ouvre, on veut ouvrir des lieux de proximité où on peut créer, donc pour les artistes notamment, de la création, de l'expérimentation, de l'exposition, mais aussi pour les habitants, pour peut-être s'ouvrir aussi à des pratiques artistiques, mais aussi participer à des représentations. Voilà, donc on a l'impression que Nantes, c'est un peu une terre fertile, qu'il y a plein de très bons jardiniers et jardinières, mais qu'il faut leur mettre à disposition une boîte à outils. Il faut leur mettre à disposition un trousseau de clés, donc avec une clé pour ouvrir la porte de lieu et habiter des lieux, une autre clé pour avoir les moyens de développer des projets artistiques et culturels et aussi peut-être d'autres clés pour avoir des outils afin de mieux, de bien fonctionner ensemble. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on arrête d'utiliser les artistes ou les projets culturels. Il faut davantage que la mairie se porte soutien de l'émergence de projets. C'est vraiment impératif de mettre à disposition des locaux que ça se passe par des lieux qui soient visibles, que les habitantes et les habitants peuvent repérer. Par exemple, en utilisant des locaux commerciaux qui sont inutilisés, qui sont à l'abandon, la ville peut en racheter et les mettre à disposition d'artistes et d'habitants qui peuvent donc faire leur projet. C'est ce qu'ils font déjà. Oui, mais on peut le faire davantage parce qu'aujourd'hui, par exemple, à Malakoff, on me racontait, il y a un local commercial qui n'est pas utilisé. Du coup, ils veulent le racheter mais ils veulent mettre des associations qui existent déjà. On pourrait faire davantage en sorte qu'il y ait des choses qui se fassent avec les habitants, pas juste de placer les gens un peu comme ça dans la ville, de faire des projets avec les habitants. Ce n'est pas des associations qui, après, celle dont vous parlez, il y a des associations qui accueillent... Elles peuvent aussi mais par contre, ça ne se fait pas suffisamment. Aujourd'hui, il n'y a pas une association qui ne se plaint pas du manque de locaux à Nantes. Il y a un vrai problème sur le manque d'espace. C'est comme à Malakoff s'ils prennent un local pour les associations. Mais ce n'est pas suffisant. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il en faut beaucoup plus. il y a aussi des friches qui vont changer mais en attendant, il y a des artistes qui peuvent y aller qui y vont. Je pense aux mines où il y a des choses. Il y a un peu partout. Oui, mais il faut aussi... Parce que ça, c'est un des sujets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va utiliser une... Enfin, un peu le sentiment qu'elles ont souvent ces associations, c'est qu'on va les utiliser parce qu'il y a un projet en transition, il y a un projet urbain. Donc, temporairement, elles vont être là. Et puis après, on va leur dire « Bon, là, ça y est, vous devez partir parce qu'on va détruire ce bâtiment et du coup, on va vous mettre ailleurs. » Donc, c'est ce qui s'est passé par exemple avec la Luna au Dervallière. On les avait mis là parce que ça arrangeait et qu'il y avait un projet temporaire. Et puis après, on leur a dit « Bon, maintenant, vous partez. » Mais sauf qu'en attendant, ils ont développé des choses avec les habitants. C'est un vrai travail de terrain. Et en fait, il faut leur laisser une place et il faut assurer la pérennité de ces structures-là pour qu'elles puissent continuer à faire le travail de terrain et qui répondent vraiment aux besoins culturels des habitants. C'est pas on place les gens comme ça et on les utilise en disant « Ah, ben là, on va mettre un peu d'art. » C'est comme à Bellevue, quoi, si vous voulez. C'est pas on prend Royal Deluxe, on décide qu'il faut qu'il y ait un peu de culture dans les quartiers et paf, on met Royal Deluxe. Non. Il y a des associations culturelles qui sont là-bas. Aidons-les, soutenons-les plutôt que d'utiliser les gens juste en disant « Ben, vous voyez, on a fait notre travail, on a mis un peu de culture dans les quartiers. » Que ce soit pas éphémère. Que ce soit pas éphémère, oui. C'est ce qui s'est passé aussi avec les ateliers de beach. C'était des locaux inutilisés qui ont été pris, qui ont été investis par des artistes. Au bout d'un moment, la mairie a été obligée de leur donner droit parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se créaient. Il y a même eu des investissements qui ont été faits de la mairie pour rénover, etc. Sauf qu'après 420 000 euros d'investissement pour rénovation, là, en un clartement de doigts, on décide de changer parce qu'il faut agrandir la cité des congrès, il faut construire des gros parkings. Et donc, les artistes, quand on en avait besoin, c'était sympa. On investit, etc. Maintenant, voilà, on les met dans la friche qui est ailleurs. Justement, on ne veut plus d'une mairie qui soit un espèce de centre de commande de la culture qui dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais on veut donner des possibilités aux habitants et les sécuriser dans leurs actions, les sécuriser dans leurs projets. Vous avez parlé tout à l'heure parmi les contre-exemples et les mauvais exemples que vous avez cités. Vous avez parlé du Van, vous avez parlé aussi en matière de gentrification, de transfert à Rosé et de Marbeau-et-Van. C'est des projets que vous arrêteriez si vous étiez demain vers Nantes ? Oui, non, je sais, je sais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on verra aussi avec les Roséens. Mais l'Arbre-Héron... Si vous présidez la métropole, est-ce que vous arrêteriez de transfert à l'Arbre-Héron ? Parce que vous pensez que l'équipe qui gagne dans la vie aurait ambition de présider la métropole. De toute façon, il est... C'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. c'est pour ça. Non, mais l'Arbre-Héron... L'Arbre-Héron, on a prévu de faire un moratoire sur l'Arbre-Héron pour remettre à place ce projet-là. Ça ferait économiser les rallonges, c'est déjà pas ça. Et puis aussi... Décidemment, il n'a pas beaucoup de partisans dans l'Arbre-Héron. De soutien. Non, non, non. Il est candidat, dans les différents... Il a déjà coûté vachement cher pour ne pas avoir apparu nulle part, quoi. Pour l'instant. Oui. Non, mais il n'y a aucune transparence. Ça fait partie de ces grands projets. Ça fait partie de ces grands projets sur lesquels il y a un problème démocratique. Je veux dire, un problème d'accès à l'information, on ne sait pas. On nous a dit un jour 35 millions. Il y a des études qui ont été faites, on n'a pas les résultats. Et par ailleurs, je pense pas que... Je pense qu'il y a beaucoup de chantenaisiens et de chantenaisiennes qui sont vent debout contre ce quartier. Ben oui. Parce que ça transforme complètement... Déjà, rien que le jardin extraordinaire, pour eux, c'est une dépossession puisqu'on est arrivé à la carrière misérie comme s'il ne se passait rien, comme si ça n'existait pas. Ah, il y a ce terrain un peu vague. On ne les a pas entendu quand ils ont démoli les brasserines d'abeuses. Oui, enfin, ça c'était une dizaine d'années. Ah, ben oui, mais à l'époque, à ce moment-là, bon, je joue l'avocat de l'idée. Peut-être qu'ils s'en foutaient. C'est un pli, c'est un bruit aussi. Ça m'entrevient que justement, c'est un truc... Non, mais c'est ce que vous dites, c'est la culture touristique. Le Bas-Champenay, c'était quand même l'endroit où il y avait l'Olympique qui était quand même la salle de rock mythique des années 80, 90, 2000, voilà, à Jean Massé. On a quand même tous les gros groupes d'Europe passés à l'Olympique. La politique du transport n'est jamais allée jusqu'au Bas-Champenay. Donc, c'est-à-dire qu'on se démerde à y aller. Et donc là, maintenant qu'il y a un projet touristique, culturel, on réfléchit à Brans-le-Bas-de-Combat, à ce que... Moi, j'ai vécu à Champenay. C'est la galère d'aller d'Achampenay au centre-ville et de vivre de Bas-Champenay. C'est galère. En dehors du touristisme, c'est typique du projet parachuté qui coûte très, très cher sans aucune concertation. Qui sont décidés par un petit groupe de personnes qui ont, eux, leur idée de la culture, leur vision de ce qu'ils aimeraient, de ce qui les fait rêver, mais c'est pas du tout partagé par les habitants et les autres. Oui, bien sûr. Non, mais nous, on est contre cette politique des grands projets, si vous ne le saviez pas. Non, mais des grands projets, s'il y a une vraie concertation, s'il y a un vrai échange, oui, mais après, il faut aussi que ça ait du sens, quoi. Ça ne doit pas tomber comme ça, sur des raisons économiques. Non, mais... Là, en vrai, c'est un projet touristique plus qu'un projet culturel, quoi. C'est ça qu'on peut... Non, mais en fait, il faut arrêter les projets clinquants, je pense, et faire des projets de proximité. Qu'il y ait des... Qu'on continue à avoir une scène nationale, qu'on continue à avoir des grandes salles, etc., c'est super. Mais il y a besoin aussi... Voilà, on a besoin des deux, quoi. Et aujourd'hui, on fait plus du projet clinquant et on oublie un peu la culture de proximité. Il y a un exemple que je leur ai donné quand on a discuté de ça, c'était le manège pour le prix du manège tel qu'il existe et qui coûte à chaque enfant en Nantais 9 euros, je crois, pour y aller, 12 euros pour un adulte ou 11 euros. Pour le prix qu'il a coûté à faire et qui coûte à entretenir, on aurait pu mettre entre 200 et 300 manèges partout dans la métropole avec la personne payée à faire venir les enfants. Vous imaginez ce que c'est d'entre 200 et 300 manèges ? Alors, c'est quoi qu'il faut faire comme choix ? Est-ce qu'on met un manège qui attire les touristes ou est-ce qu'on offre des tours de manège à tous les enfants de la ville partout, n'importe où, à chaque ronde-plan ? Oui, donc on parlait de mettre à disposition des locaux. Donc, on peut commencer par des médiathèques en nous vendre justement des salles qui sont consacrées à la création. Dans les médiathèques. Dans les médiathèques. Donc, ça passe par du matériel. Maintenant, par des logiciels de création. Il y en a beaucoup. Il y en a des payants. Il y en a qui sont très intéressants à utiliser. Et aussi des permanences d'artistes dans ces médiathèques qui veulent transmettre leur savoir aux gens du quartier. Et oui, on insiste beaucoup. Donc, plutôt que ces projets clinquants à des petits lieux de proximité, à des lieux de vie. Et ça rejoint un peu ce qu'on disait sur la sécurité. C'est-à-dire que dans les lieux de vie, dans les lieux où ça bouge la journée, le soir, on sait qu'il y a moins d'insécurité. Parce qu'il y a du passage. Parce qu'il y a du monde. Parce que les gens se connaissent. c'est bien ça au hangar à banane. C'est la zone entre le hangar à banane et la ville qui est dangereuse. J'ai dit le vin ? Oui. Oui, parce que c'est pas un petit lieu de proximité. C'est pas un bon exemple de... C'est un lieu isolé. C'est un lieu isolé de boîte de mur. C'est un lieu d'huile le hangar à banane. C'est un lieu isolé. Justement. C'est le contraire de ce qu'on veut faire le hangar à banane. C'est un supermarché de la fête. Non mais je lui ai de la papier de théâme. Oui, oui. Mais votre argument n'était pas bon. Vous êtes un bon avocat du diable. L'argument n'était pas très bon. Ils ont fait des conneries quand même. Ah ouais. Ce qui est dangereux c'est quand c'est pas mélangé. Si vous vivez ici rue Joffre, etc. Quand vous êtes dans un endroit où il y a du monde le soir. Vous êtes moins en danger que quand vous allez au hangar à banane et que vous ne savez pas comment vous rentrez le long de la Loire. C'est plus dangereux d'être le long de la Loire le long de la Loire la nuit. Il n'y a pas d'habitation il n'y a pas de bar il n'y a pas de gens sur le trottoir. Vous ne savez pas qui vous allez croiser. Là ici. Vous n'allez rien. Il n'y a pas du monde. Bon, notre dernière proposition. Oui, la dernière. Notre dernière proposition alors elle s'inspire de quelque chose qui a existé à Nantes C'est beau là notre voyage à Nantes par quartier là. Non mais vous voulez des arbres hérons moi je n'en ai pas à vous donner. Je n'ai pas dit ça. On va faire un arropinaire. Non mais jusqu'en 2003 il y avait à Nantes un cinéma qui ne coûtait pas cher du tout. On pouvait aller voir un film pour 10 francs ou 1,50 euro. Ça s'appelait Apollo à l'époque. C'était Rue Racine et c'était un peu une institution et quand ça a fermé il y a beaucoup Il existe encore lui. On ne va pas l'enterrer quand même. Mais ce n'est pas 1,50 euro mais c'est bien aussi. Il y avait cette institution et c'était un cinéma populaire dans lequel les gens tout le monde pouvait se retrouver dans ce cinéma. Or on est dans un contexte aujourd'hui où une place de cinéma ça coûte excessivement cher. C'est 11 euros. Donc heureusement il y a des cinémas plus petits et plus accessibles comme le 14A le Concorde ou le cinématographe mais il n'y en a pas beaucoup. Et donc nous ce qu'on propose c'est qu'il y ait davantage de cinéma comme ça. Mais vas-y je te laisse développer. Oui donc ça serait c'est plutôt sous forme de ciné-club on ne veut pas non plus faire de concurrence à l'existant mais c'est aussi des séances de projection dans les lieux de vie qu'on connaît déjà. En fait c'est une thématique qui est ressortie quand on interroge les gens des quartiers souvent les jeunes ils parlent de ces cinémas qui sont inaccessibles et qui sont devenus en fait des machines à blockbuster pour vendre pour vendre des pop-corn alors que ça aussi ça fait partie des symboles nous on voit le cinéma comme le 7ème art et il devrait y avoir plus de projections donc non commerciales aussi en concertation avec les habitants et ça peut se faire assez facilement ça peut se faire ça peut être soutenu par le CNC si c'est avec des dates décalées ça peut être beaucoup moins cher donc c'est une proposition concrète et assez facile à mettre en place donc en fait on commencerait par trois ciné-clubs un dans les quartiers nord puisque quand les enfants des quartiers nord on leur a demandé de redessiner leur ville et bien ce qu'ils demandaient c'était un cinéma et donc on propose de faire un ciné-club dans les quartiers nord un ciné-club à Malakoff ça pourrait être à la maison des Haubans et un peut-être à Bottières dans la maison dans la maison de quartier et d'avoir comme c'était pour le cinéma Apollo d'avoir des blockbusters mais plusieurs mois après leur parution et aussi d'autres d'autres types de films à prix réduit à prix réduit oui oui comme on disait 2 euros avec l'inflation on a dit ça fait 2 euros voilà donc des ciné-club à 2 euros au moins 3 salles supplémentaires ça peut pas l'été en plein air ah oui ça peut aussi voilà mais vous voulez pas participer à notre voyage à Nantes par quartier je vois bien ça au Dervallière par exemple sur la plouze oui clairement oui comme on fait pour le château on pourrait le faire ça ça existe déjà on dit c'est aussi d'encourager non mais régulièrement on sait même il y a déjà des programmations comme ça c'est vrai c'est sympa c'est un festival en plein air ok très bien on a fait le tour ? ouais on a fait le tour on va d'abord on va d'abord je veux faire une petite photo